Et vous avez vu, aujourd'hui, tout est signe graphique. Des affiches publicitaires au packaging, en passant par les documents de nos environnements de travail, le graphisme est omniprésent dans notre quotidien et dans nos univers professionnels. Il revêt même de multiples facettes puisqu'il se décline sur des supports physiques ou digitaux. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on vous dit depuis la petite section de maternelle que vous dessinez bien que vous êtes forcément un bon créateur graphique. Le talent, ça aide, mais ça ne suffit pas. Que vous travailliez comme chef de projet dans la communication, dans le marketing, dans le digital ou plus largement que vous travaillez au quotidien sur différents supports graphiques, vous devez connaître les principes fondateurs du design graphique. C'est la condition pour analyser la demande et concevoir un support de communication efficace. Et mieux, en maîtrisant les règles et les usages du graphisme, votre création s'inscrira alors dans une véritable cohérence graphique. Vous en rêvez ? Alors bienvenue dans ce parcours, la création graphique, ça s'apprend. Votre guide, c'est Florian Prenveil. Ce directeur de création transmet depuis près de 10 ans à des étudiants d'une école de design sa passion sans égale pour le design graphique. Responsable du studio de l'agence La Nestquad, il conçoit et réalise des projets digitaux sur mesure pour des grands comptes, mais aussi pour des startups à qui il apporte son expertise en design thinking et UX. Au programme de votre parcours, la création graphique, ça s'apprend, trois chapitres composés de vidéos, d'interviews d'experts de la création graphique, mais également de jeux pour développer vos connaissances et d'un quiz final de validation. Dans le premier chapitre, nous nous attacherons à définir les grands concepts de la création graphique. Design graphique, identité graphique, culture graphique, vous ferez le tour de la question graphique et vous réviserez même les bases du parler graphique. Dans le deuxième chapitre, vous comprendrez comment le design graphique se met à l'heure des interfaces et comment les évolutions technologiques impactent sa forme tout en lui ouvrant de nouvelles perspectives. L'avenir sera digital ou ne sera pas, mais est-ce que c'est vrai pour le graphisme ? Et la création graphique peut-elle être 100% digitale ? Enfin, le troisième et dernier chapitre rappellera les règles et les usages graphiques fondamentaux à intégrer dans ces créations. Gris, typos, caractères, couleurs, images, tout y passera. Vous saurez enfin les maîtriser pour passer avec aisance du brief à la création. Bon, ce n'est pas à vous que je vais faire un dessin. Ce parcours de formation est 100% digital à Tawadak, ce qui va vous permettre de le maîtriser dans le temps et dans l'espace. En clair, tous les contenus, vous allez pouvoir les suivre à votre rythme et où vous voulez, sur le support de votre choix. Et vous pourrez même poser vos questions et partager votre expérience avec la communauté Abilways sur le forum. Une seule règle, allez jusqu'au bout de ce parcours pour obtenir la recommandation LinkedIn et votre attestation de réussite. La création graphique, ça s'apprend. Ah, ça s'apprend maintenant.